9 Proverbes Thème, Sourd 1. Sourd comme une boise Proverbe normand Le proverbe normand, Sourd comme une boise, signifie littéralement, Sourd comme un bâton. Cette expression est utilisée pour décrire une personne qui fait semblant de ne pas entendre ou de ne pas comprendre ce qui se dit autour d'elle. En d'autres termes, on l'utilise pour parler de quelqu'un qui fait mine de ne pas écouter ou de ne pas prêter attention à ce qui lui est dit. 2. Il est sourd comme un pot Proverbe français Ce proverbe français, Il est sourd comme un pot, signifie que la personne dont on parle ne semble pas entendre ou comprendre ce qui lui est dit, même si on lui répète plusieurs fois. Cela souligne le fait que la personne est très peu réceptive à ce qui se passe autour d'elle, comme si elle était complètement sourde. 3. Au temps des fruits, le jardinier devient sourd. Proverbe perçant Ce proverbe perçant, au temps des fruits, le jardinier devient sourd, signifie que lorsque les récoltes sont abondantes et que tout va bien dans le jardin, Le jardinier peut parfois ne pas prêter attention aux petits problèmes ou aux besoins urgents des plantes. Il est tellement occupé à profiter des fruits de son travail qu'il en oublie parfois les tâches essentielles pour maintenir la santé et la croissance des plantes. Cela met en lumière l'idée que dans les moments de succès et de prospérité, il est important de rester attentif aux détails et de ne pas négliger les responsabilités importantes. 4. Un sourd intelligent entend mieux qu'un sot homme Proverbe français Ce proverbe français signifie que même si une personne est sourde, si elle est intelligente, elle peut comprendre et percevoir les choses mieux qu'une personne stupide qui allouit. En d'autres termes, l'intelligence et la perspicacité sont plus importantes que les capacités physiques dans la compréhension et la perception du monde qui nous entoure. 5. L'enfant de la sourde ne pleure jamais Proverbe grec Ce proverbe grec, l'enfant de la sourde ne pleure jamais, signifie que celui qui vit dans un environnement où il n'y a pas de réaction ou de réponse à ses émotions ou à ses besoins finit par s'habituer à cette situation et ne manifeste plus ses émotions ou ses besoins de manière visible. En d'autres termes, il s'adapte à son environnement silencieux ou indifférent et apprend à ne pas exprimer ses sentiments ou ses désirs. 6. L'amour est quelquefois aveugle mais il n'est jamais sourd Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que l'amour peut parfois nous rendre aveugles aux défauts ou aux erreurs de la personne aimée, mais il ne nous empêche pas d'entendre la vérité ou les conseils avisés de notre entourage. En d'autres termes, même si l'amour peut nous rendre aveugles sur certains aspects, il ne nous empêche pas d'écouter les conseils pertinents qui nous entourent. 7. Pour faire un bon ménage, il faut que l'homme soit sourd et la femme aveugle Proverbe français Ce proverbe français est une expression humoristique qui suggère que pour qu'un couple ait une bonne entente et une harmonie dans leur vie de couple, il est préférable que l'homme soit sourd et que la femme soit aveugle. En d'autres termes, cela signifie qu'il est important de fermer les yeux sur certaines choses et de ne pas écouter certaines paroles pour maintenir la paix et l'harmonie dans une relation. C'est une façon imagée de souligner que la tolérance, la compréhension et parfois le fait de ne pas prêter attention à certaines choses peuvent contribuer à une vie de couple plus paisible. 8. Aveugles et sourds se valent. L'un voit les éclairs, l'autre entend le tonnerre. Proverbe malgache Ce proverbe malgache signifie que chacun a ses propres forces et faiblesses. Il met en avant le fait que même si une personne a un handicap, elle peut avoir des capacités ou des sens plus développés dans d'autres domaines. Dans ce cas, l'aveugle peut percevoir les éclairs avec ses autres sens, tandis que le sourd peut entendre le tonnerre. Cela souligne l'idée que chacun a sa propre manière de percevoir le monde et que nous devons respecter les différences de chacun. Proverbe canadien Proverbe canadien Ce proverbe canadien, « il est bon quelquefois d'être sourd », signifie qu'il peut être bénéfique parfois de ne pas écouter certaines choses. En d'autres termes, il peut être judicieux de faire semblant de ne pas entendre des propos négatifs, des critiques non constructives ou des ragots inutiles. Parfois, il est préférable de ne pas réagir à des paroles blessantes ou provocantes pour éviter les conflits ou les ennuis. En restant sourd à ces influences négatives, on peut préserver sa paix intérieure et sa tranquillité d'esprit. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada